Salut mon cher internaute, alors la vidéo que tu t'apprêtes à regarder est certes un peu longue mais je pense qu'elle est intéressante. C'est en fait une retranscription filmée d'une conférence qui était organisée le 17 novembre dernier, donc pile au 1 an des gilets jaunes, souviens-toi nous étions tous ensemble à Paris et j'avais dû faire un aller-retour du coup à Lyon en train le 17 au matin justement et revenir après en manifestation. Et cette conférence avait été organisée dans le cadre de Superdemain qui est donc un festival qui est organisé tous les ans, qui parle de médias, de critiques de l'image, enfin toutes sortes de choses et organisée par Fréquence École, une association du coup depuis 20 ans, celle-ci forme les gens, on va dire ça comme ça, à avoir un esprit critique envers les médias et les images en général. Alors la question qui a rythmé cette conférence est comment internet a-t-il permis aux gilets jaunes de se passer des médias traditionnels ? Donc voilà, je t'en dis pas plus, je te laisse regarder cette vidéo et me faire tous les commentaires que tu le désires sous celle-ci. Allez à la prochaine, ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Je vous présente rapidement mes invités, je vais commencer par la droite avec Dominique Pradalier, qui est à la droite du canapé, vous jugerez à la fin de la conférence où elle se situe. Ancienne rédactrice en chef du journal de la nuit de France 2, Antenne 2, même peut-être à une époque, c'est quoi ? Non, pas leur thème, si ou si ? D'accord, moi ça se juge, je ne serais pas permis. Simon Gadras est aussi maintenant secrétaire général du SNJ qui est le syndicat national des journalistes. C'est à ce titre avant tout aussi qu'on l'invite. À côté Simon Gadras, qui est chercheur en information communication et responsable du master journalisme à l'université Lumière Lyon 2. Jemil Sandli, à côté de lui, qui est youtubeur, militant politique, entre autres choses, on aura l'occasion d'y revenir, et qui s'est impliqué dans tout un tas de mouvements sociaux et dans le dernier qui va nous intéresse aujourd'hui, qui est celui des gilets jaunes. Bonjour ! Ah oui, bonjour, bonjour ! Alors, vous allez voir, on va la faire d'une manière assez interactive. Pour l'instant, ça paraît un petit peu très un mode conférence plan-plan. Je vais vous diffuser pas mal de choses sur le vidéoprojecteur, des contenus vidéo aussi. Je vais donner la parole à mes invités dans un premier temps, sur une première partie, un premier quart d'heure on va dire, et très vite en fait je vais faire circuler le micro dans la salle et j'espère que les réactions, les commentaires, les questions viendront de vous aussi. C'est le but de ce temps-là, c'était pas de faire une heure de discussion sur le plateau entre nous, mais c'était de partager la parole avec le public. Je resitue quand même le mouvement et ce qui va nous intéresser aujourd'hui. La mobilisation est née il y a un an, tout pile, donc en se cristallisant dans un premier temps autour d'une pétition en ligne qui a recueilli presque un million de signataires, puis l'organisation de groupes Facebook et des manifestations, des blocages dans plus de 2500 lieux de contestation en France le 17 novembre 2018 et puis les jours, semaines et mois suivants. Par sa durée, son extension territoriale comme par le niveau élevé des violences, la révolte des Gilets jaunes est l'une des graves crises, des plus graves crises sociales françaises depuis mai 68. C'est André Gunther qu'on avait reçu l'année dernière qui l'écrit sur son blog, un blog au passage que je vous recommande sur la question de l'analyse médiatique du mouvement est passionnant et il poursuit. Parmi ses conséquences immédiates, on peut observer une altération profonde du climat politique et une dégradation de l'image du gouvernement. Mouvement inédit, d'une grande complexité sociale, pourtant trop souvent réduit à quelques-unes de ses caractéristiques les plus grossières et pas forcément les plus représentatives, par certains cadrages médiatiques, par les commentaires partiels des observateurs comme des acteurs du mouvement, par nous toutes et tous au final. Car mouvement difficile à saisir, éclatement géographique, nouvelle forme de lutte, absence ou multiplicité des porte-parole, pluralité et convergence progressive des revendications, mais aussi en raison de notre rapport personnel, émotionnel à la souffrance, à la violence, à la politique, aux images qui les ont rendues ou pas visibles. Résultat, beaucoup d'actions concrètes, beaucoup de discours, mais aussi beaucoup d'opinions non étayées empiriquement, de postures idéologiques ou de fantasmes, souvent loin du réel. La couverture médiatique du mouvement a fait l'objet de nombreuses critiques et a approfondi la défiance, voire la haine d'une partie de la population envers certains médias. Et l'émergence de paradoxes forts, comme celui que je vous soumets, certains percevant par exemple les médias comme les relais directs d'une propagande gouvernementale et à l'inverse, d'autres critiquant la trop grande place ou la trop grande tolérance accordée à ce mouvement dans les médias. Premier paradoxe qu'on pourra discuter ensemble, une même situation et deux parties qui ne voient absolument pas la même chose dedans. Les journalistes eux-mêmes ont affronté une hostilité croissante et sur le web, dans la rue, sont apparus de nouveaux relais d'informations de plus en plus influents. La crise des Gilets jaunes a été en permanence remodelée par l'affrontement d'images, de vidéos et brandie comme des preuves de visions contradictoires par les télévisions, les journaux ou sur les réseaux sociaux. Ce qui nous a fait écrire dans notre présentation de cette conférence, la façon dont les mouvements Gilets jaunes s'est approprié les réseaux sociaux numériques pour diffuser des idées et organiser des actions, montre que les technologies numériques sont devenues un outil indispensable des mobilisations. Sans compter qu'Internet est un espace public qui a permis à celles et ceux qui se vivent comme des invisibles dans les médias dominants de s'exprimer. L'autoproduction en ligne de vidéos et de discours alternatifs a déclenché une crise médiatique et l'évolution nécessaire du traitement journalistique de l'événement. Mais cette défiance généralisée vis-à-vis de l'information professionnelle était l'intérêt suffisamment fertile à l'émergence d'un contre-pouvoir médiatique légitime. Voilà pour cette hydroxduction. Pardon, elle est un peu... Mais je ne me sentais pas de la faire aussi spontanément comme ça. J'avais envie de ce cadrage-là. Et à partir de maintenant, je vous propose qu'en fait la discussion se situe surtout sur le traitement médiatique, la fabrication de l'image, la dimension numérique, puisqu'en fait on est sur un événement super demain qui met en jeu ça. Pour ma part, je ne me suis pas présenté. J'interviens en fait dans les écoles toute l'année. Je conçois des ateliers pour Fréquences École où on questionne le rapport à l'information, à l'image, à la fabrication. Et donc c'est bien ce dont on va parler aujourd'hui. Je vais donner la parole tout de suite à mes invités. Mais avant, on va regarder un petit extrait d'une vidéo de Jemil. Et voilà, on va rentrer dans le sujet avec cette vidéo. Les images parlent mieux. Je ne sais pas du tout ce qu'on va voir en fait. Je ne sais pas. Là, les citoyens ont décidé de reprendre leur destin en main. On ne va pas se priver de manifester à cause des flics. Moi, je suis gilet jaune au fond de moi. C'est grave ce que j'entends quand même, ce que vous dites là. C'est votre job de casser des tronches ? Monsieur, conversation privée avec un de mes collègues. Vous êtes en fonction, donc rien n'est privé. Je ne crois pas sur la manière dont vous exprimer. Mais moi, je ne suis pas à force de l'ordre. Et alors ? Je ne représente pas l'État. C'est un risque, mais c'est ce risque qu'il faut prendre. Si on ne prend pas de risque, on reste à notre place. Et moi, je ne veux pas rester à ma place. C'est révoltant. Et ça m'encourage à continuer. Là, c'est la première étape. Demain, il faudra aller plus loin. Milliers de manifestants qui vont vers la mairie. Ça fait 25 ans que je suis journaliste. Je n'ai jamais vu autant de violence envers notre métier. Il a volontairement essayé de briser mon appareil. On va se faire encercler. Si on se fait encercler, on va se faire défoncer. Comme tous les samedis. La police nous traque. Il y a un problème, l'État. Qu'est-ce que tu as fait à tes enfants, mon Dieu ? En fait, je suis là à cause des violences. Les violences policières ? Oui. C'est mon rapport à la violence qui a changé. Il y a autant de violences, sauf que maintenant, je la cautionne. Ils n'ont plus rien, les gens. Donc, quand tu n'as plus rien, tu n'as plus rien à perdre. Alors voilà, on l'a choisi ensemble, cet extrait. Ça fait partie des nombreuses vidéos qu'il a publiées pendant le mouvement. C'est juste l'introduction, en fait, d'un des actes des Gilets jaunes. Ici, à Marseille. Avec un montage. Deux choses qu'on va revoir plus en longueur après, dans la suite de la vidéo. Ma première question, et j'espère que vous la gardez en tête, cette vidéo, et vous pourrez réagir dessus. C'est comment, en fait, ton engagement politique, militant, préalable aux Gilets jaunes, c'est lié à ce mouvement ? Et pourquoi avoir choisi la vidéo, cette forme de vidéo et l'univers de YouTube pour t'engager dans ce mouvement ? Du coup, effectivement, ma politisation... Alors moi, j'ai 32 ans, je ne vis pas très loin d'ici, à côté de Genève, en Haute-Savoie, pour situer. Et Marseille, bon, ça me semblait... L'extrait-là, qu'on avait effectivement choisi ensemble, me semblait pertinent, parce qu'on voit une journaliste exprimée. Moi aussi, finalement, quand je suis en manifestation avec une caméra et le matériel pour enregistrer du son, où je suis aussi considéré comme un journaliste, alors que je ne suis pas... On en parlera encore après, tout à l'heure, j'imagine. Et ma politisation vient beaucoup de Nuit Debout. Ça a commencé là, même un petit peu avant, avec les municipales de 2014. Et pourquoi choisir YouTube pour s'exprimer ? Parce que je ne suis pas journaliste, donc je ne travaille pas dans un média. Et déjà, je n'ai pas choisi un matin de faire ça, en fait, finalement. C'est venu Internet. Je crois que, même si on n'est pas créateur de vidéos ou je ne sais pas quoi, tout le monde devient un peu média aujourd'hui. On a tous YouTube, on a tous la possibilité de faire des lives, on a tous... On le voit d'ailleurs beaucoup dans les Gilets jaunes, tout le monde est son propre média. Et ça me semblait pertinent, en fait, de prendre la parole, moi, en tant que citoyen, tout simplement, pour pouvoir faire état de ce qui se passait réellement et combler un certain manque que je ressentais en tant que citoyen dans la sphère médiatique classique, traditionnelle, dans les institutions qu'on a depuis longtemps, et qui faisaient pour moi pas le job, pas tous, sur ce qui se passait. Là, pour resituer, on était au mois de février, fin janvier. C'était au tout début. Ça faisait seulement deux mois que c'était l'acte X, je crois. Et on avait quasiment toujours pas d'images ou d'analyses que je jugeais, moi, concrètes et réelles de ce qui se passait vraiment, de la violence qu'il y avait dans les rues de France à ce moment-là. Et j'avais envie d'en parler, d'en faire état, puisque je les vivais. Et très concrètement, qu'est-ce qui, dans tes vidéos, tu estimes qu'il n'est pas présent, par ailleurs, dans les médias, ou dans ce qu'on vient de voir ? Est-ce que tu estimes qu'il y a des choses, des manières de le montrer, des manières de le dire, qui est absente des médias traditionnels ? Alors, c'est pas forcément, je t'ai apprécié, c'est pas forcément un reproche comme ça, brut, que je pourrais faire aux journalistes ou à la profession entièrement, parce qu'on en parlait déjà tous les trois tout à l'heure, et puis même avec d'autres gens avant. C'est de la plus complexe que ça, c'est un état de fait. Je peux pas reprocher à une éditorialiste parisienne d'une classe sociale précise, qui ne vit pas ça. J'ai un exemple très concret. Une à Lyon, une semaine à l'avance Marseille, l'acte 9. Deux de mes amis sont embarqués par la police pour avoir pas la bonne tête. Et dans leur sac, ils trouvent, comme beaucoup de gens, une paire de lait de piscine, et puis ça suffit pour aller au trou. Et moi, j'échappe à ça parce qu'ils trouvent pas, dans mon sac, l'objet du crime. Et du coup, une dame, que je pourrais décrire, je sais pas, je lui ai fait un peu la blague de bourgeoise, je sais pas comment vous dire ça, une dame bien habillée, qui pourrait faire partie d'une classe sociale précise, mais ça, c'est encore une fois, c'est un raccourci. Mais peu importe, je lui demande ce qu'elle en pense, ce qu'elle voit là. Et elle me répond, ben c'est très bien, on est en sécurité. Sans savoir que ces personnes avaient commis, quoi que c'est, peu importe. Et tout ça pour vous dire que je ne pourrais pas reprocher à cette personne qui me faisait repenser à Rutel Krièv sur BFM TV, de ne pas faire état de ce qu'elle vit pas, de ce qu'elle ne peut pas comprendre. Je sais pas si c'est clair ce que je vous dis, mais... Et donc voilà, il n'y a pas un reproche, je pense que c'est pas un reproche envers les personnes qui font ce boulot là, mais c'est de tout un système qui fabrique, qui nous fabrique, qui fabrique des situations et des personnes, et ces personnes ont parfois un pouvoir, et cette personne en particulier, je vais essayer de Rutel Krièv, mais je pourrais parler de plein d'autres gens, ont un pouvoir dans la construction de l'opinion publique et de la réalité que certains ne vivent pas, ou ne vivent qu'à travers un média, à travers la télévision, ou les médias dominants, et finalement, on peut pas leur reprocher de ne pas comprendre quelque chose qu'ils ne vivent pas. Donc c'est pas quelque chose que je pouvais reprocher en disant « Ah, c'est dommage qu'on voit pas ça ». Non, j'avais conscience qu'on ne pouvait pas voir ça à la télévision, donc on devait le faire, nous. — D'accord. Je pose volontairement les choses avec eux en longueur pour qu'après, on puisse redébattre de tout ça. Dominique, vous, votre emploi du temps de la semaine, dit assez de choses sur vos applications et vos combats du moment. Vous avez un peu circulé en une semaine dans toute la France. Vous étiez mardi en Bretagne pour un débat déjà sur Média Gilets jaunes avec Freyrider. — Avec les Gilets jaunes. — Voilà, avec les Gilets jaunes, organisés par les étudiants du journalisme de l'IT de l'Agnon. Donc intéressant déjà des croisements comme ça entre école de journalisme, Gilets jaunes, ce genre de débat. Vous revenez aussi de Toulouse, où vous avez soutenu un journaliste arrêté pendant le mouvement, mis en garde à vue pendant plus de 27 heures et accusé de quoi ? De rébellion, c'est ça ? — Ah, il était accusé au départ d'avoir jeté des projectiles sur la police et comme ça, tenait pas. Et évidemment, ils l'ont accusé de rébellion. Donc il a été traîné en justice. Et il y avait évidemment rien dans le dossier. Il couvrait juste la manifestation. Et heureusement, il y a eu une belle mobilisation. Il a été relaxé. — Voilà. Quand même, la conclusion de ça, c'est que cette personne a été relaxée. Un journaliste passe 27 heures en garde à vue. Et finalement, plusieurs mois après, après un procès, est relaxée et donc est reconnue non coupable de ce qu'on l'accusait. — La question... Alors pour revenir un petit peu plus tôt de ce que disait sur les propos de Sémil, qui était parfaitement juste, il y a plusieurs façons de ne pas donner des bonnes informations. Vous le savez tous. Et malheureusement, on constate que dans un premier temps, sur la couverture de ces manifestations sociales d'ampleur inédite et passionnante, dans un premier temps, la seule violence qui a été montrée par une grande partie des médias dominants, suivant d'ailleurs les chaînes d'information continue, c'était la violence soi-disant des manifestants. Ça a été matraqué, en fait, si j'ose dire. C'était eux qui étaient violents. C'était eux qui étaient violents. Il y avait une poubelle qui flambait. On la voyait flamber 25 000 fois de suite, etc. Une poubelle qui flambe, c'est triste pour la poubelle. Mais enfin bon, en dehors de ça, il n'y a pas mort d'homme. Et ça a légitimé dans l'esprit d'un certain nombre de gens les violences qui ont suivi, c'est-à-dire les violences policières et judiciaires. Et nous, on regrette très vivement qu'une partie de la profession ait découvert très tardivement qu'il était temps de parler des violences policières et judiciaires. Bon, maintenant, c'est le cas. Deuxième point, effectivement, une jeune femme dans la vidéo de Cémille, qui est d'ailleurs excellente, bravo, une jeune femme dit jamais les journalistes n'ont été autant attaqués. C'est vrai. Dans les premières semaines, par des gens se réclamant des gilets jaunes, à tort ou à raison, j'en sais rien, et on a échappé de peu à des actes extrêmement graves. Des plaintes ont été déposées. Bon. Et puis, quand on a réussi par la réflexion, par les rencontres, etc., à bien faire le distinguo entre journalistes de terrain et médias, ça a cessé. Totalement. Donc, les journalistes ont soufflé en disant « ça y est, on va pouvoir y aller mieux ». Eh bien non, c'est les flics qui ont pris le relais, si j'ose dire. Et il y a plus de 204 journalistes qui ont été empêchés de travailler. Plus de 200 qui ont été empêchés de travailler par toutes sortes de choses. Barrages, cartes de presse volées, blessures, injures, garde à vue. Un jeune confrère a fait 83 heures de garde à vue. 83 heures. Alors, c'est pas que les journalistes ont été plus maltraités que les citoyens. C'est pas du tout, loin de là. Beaucoup de citoyens ont été très maltraités, le sont encore. Il y a des milliers de blessés. Vous savez qu'il y a des blessures d'une gravité terrible, etc. Mais le problème avec les journalistes, c'est que, à l'évidence, c'est une décision politique de vouloir les empêcher de travailler. C'est-à-dire d'être témoins de ce qui se passe dans le pays. Et en toute impunité, puisqu'à ce jour, les plaintes ont été aussi déposées contre les forces dites de l'ordre. Et à ce jour, aucune enquête n'a démarré. Voilà. On en est là. C'est pas pour renvoyer une partie de la profession à une autre, etc. C'est pour expliquer qu'aussi bien dans le pays que dans la profession, il y a énormément de gens qui travaillent bien, qui font ce qu'il faut, etc. Et qui ont des problèmes aussi sérieux que les citoyens rencontrent aujourd'hui. Et c'est ce que j'avais, moi, prévu, effectivement, et résumé dans ces deux communiqués du SNJ. Un premier, effectivement, qui est donné le 25 novembre, où là, plutôt, vous prenez avant tout la défense des journalistes agressés, molestés, etc. Et dans un deuxième temps, un communiqué de mai qui, là, est complètement différent, puisque là, c'est liberté de la paix, des atteintes multiples et graves en France. Et donc c'est ce que vous avez résumé dans votre propos. Simon Gadras, Dominique Pradalier parlait d'une distinction qui s'est faite à un moment donné entre des journalistes sur le terrain et les médias. Comment vous recevez cette distinction ? Et en fait, est-ce qu'elle est pertinente ? Et est-ce qu'on peut la tenir jusqu'au bout ? Bonjour à toutes et à tous. Alors le mot média, en fait, est un mot compliqué. C'est-à-dire qu'il est compliqué parce qu'il est presque trop simple. C'est-à-dire que nous le manipulons toutes et tous presque au quotidien. On est exposés presque au quotidien aux médias. Donc quand nous parlons entre nous de médias, on a l'impression qu'on parle de la même chose. Alors nous ne parlons pas forcément de la même chose. Le mot média, il vient du latin médium, qui veut dire le milieu. Donc le média, c'est ce qui fait l'intermédiaire, ce qui fait l'intermédiaire entre moi et les autres. Quand je ne suis pas en présence des autres, que je veux voir ce que les autres font, je passe par le média. Donc dans ce cas-là, c'est l'ensemble des objets, des choses qui me permettent de voir. Donc c'est un journal, papier, que j'achète, mais c'est aussi la chaîne YouTube, par exemple, que fait Jemil. C'est l'ensemble des choses qui me donnent une fenêtre sur le monde. Le truc, c'est que derrière ça, il y a en fait des personnes qui ont des statuts extrêmement différentes, qui produisent ces médias. On a des journalistes, alors ce que Dominique appelait des journalistes de terrain, donc des gens dont le métier est d'aller sur un événement pour regarder ce qui se passe dans cet événement et relater à ces lecteurs, lectrices, téléspectateurs, téléspectatrices, etc., internautes, relater ce qui se passe. C'est d'ailleurs aussi ce que fait Jemil, mais qu'il n'y a pas un statut du tout de journaliste et qu'il ne revendique pas. Je pense que c'est important de le noter. Il y a d'autres journalistes qui sont des journalistes qu'on met souvent, c'est un anglicisme, parce que ça nous vient de la sociologie anglo-saxonne, des journalistes de desks, de bureaux, dont le métier, c'est d'être dans un bureau et de traiter de l'information dans un bureau, parce qu'il s'avère qu'ils doivent traiter avec un rythme qui n'en permet pas ou pas suffisamment d'aller sur le terrain. Et puis il y a la télé. Parce que le truc, vous avez dit tout à l'heure, vous avez dit l'image, vous avez parlé de l'image, comme si l'image résumait les médias. L'image est quelque chose de très très fort et une bonne partie de ce qu'on voit sur ces manifestations nous est ramené par l'image, l'image des chaînes de télévision, l'image aussi de ce qui est produit par des gens sur place qui filment et qui veulent justement montrer une autre image. Mais il n'y a pas que l'image, clairement pas. Il y a beaucoup de gens qui sont sur place et qui font autre chose que de l'image. On parlait tout à l'heure des violences policières. Les violences policières, elles ont été relatées par des gens qui faisaient un de l'image, mais aussi quelqu'un comme David Dufresne qui faisait des tweets, qui décomptaient, qui identifiaient tout simplement des cas de violences policières pendant ces manifestations. Et dans les médias, il y a aussi des personnes qui ne sont pas des journalistes. Il y a des personnes qui sont des animateurs, animatrices, qui animent des émissions de télévision, qui ne sont pas des journalistes. Il y a aussi des personnes qui sont des commentateurs, des commentatrices, des experts qui ont fait venir, qui ont des statuts plus ou moins précis, plus ou moins affirmés. Il y a bref un ensemble comme ça de personnes. Il y a aussi dedans des personnes qui travaillent dans les médias, les directions des médias, qui sont des personnes qui ont un rôle elles-mêmes différent. Donc on a en fait derrière ce mot média, une multitude de personnes avec des statuts différents. Et donc ce qui est très important, me semble-t-il, c'est que si on veut comprendre de quoi on parle, il faut que ce soit précis sur les mots et qu'on dise de quoi on parle concrètement. Si on parle de médias, de quels médias on parle exactement ? De quelle forme de médias on parle ? Si on parle des personnes qui sont dans les médias, de quelle personne on parle ? Quel est leur statut ? Et donc, quel est leur objectif ? Leur activité, elle sert à quoi ? Elle vise à quoi ? Et ce n'est pas forcément la même, pour le coup. Et dans cette critique média qui veut englober beaucoup de choses, il y a dans une partie de cette critique un schéma qui tourne beaucoup et qui résume en fait une bonne partie de la structure médiatique française. Je vous le propose. Vous le connaissez peut-être pour certains. Qui est celui-ci qui a été produit par le Monde Diplomatique qui est régulièrement mis à jour. C'est la version Acrimed, pardon, effectivement, les deux. Acrimed et le Monde Diplomatique réactualisé quasiment tous les mois. Ça, c'est la version donc de novembre 2019. Qu'est-ce qu'on peut dire chacun de ce graphique ? Qu'est-ce qu'il dit ? Qu'est-ce qu'il l'explique d'une partie de l'infrastructure médiatique ? Et qu'est-ce qu'il ne dit pas ou en tout cas, qu'est-ce qu'on pourrait lui faire dire trop facilement ? Chemil, je commence par toi. Tu le connais ce schéma et vers quoi il te renvoie toi ? Alors oui, bien sûr, on le connaît tous, je pense. Un petit sondage. Levez la main ceux qui ne connaissent pas. Vous vous en prenez à l'instant. Ok. Comme quoi, c'est pas... Donc je vais l'expliquer juste. En fait, au centre, vous avez... Regardez, des noms pour le coup que vous devez connaître. Famille Dassault, Alain Veil, Drahi, Famille Bettencourt, Tapie, Xavier Nel, etc. qui sont des grandes fortunes françaises, des patrons d'entreprises. Et donc, sont reliés et leur classement... Le classement ici est le rang au classement challenge des plus grandes fortunes françaises. Donc vous pouvez aussi repérer là-dessus. Il est assez complexe. On ne va pas le rentrer en détail. Je vous invite à aller le voir. Et donc, si on s'écarte, ça relie progressivement. Il n'y a rien de complotiste. C'est une construction sociale, économique, froide. Ça relie les pourcentages d'implication, d'abord dans des structures, des holdings, puis ces holdings détenant elles-mêmes une partie ou toute de certains médias. Oui. Et si... On voit simplement... C'est un schéma qui monte la concentration dans quelques mains. Voilà. C'est pas très facile à voir. C'est pour ça. Voilà. C'est un schéma qui montre qu'il y a une énorme concentration dans quelques mains d'une majorité de médias français. Oui. Xavier Hennel... Comme quoi... Qu'est-ce qu'il suvente ? Très bien. C'est parfait. C'est parfait. Donc il nous permet en fait d'avoir cette discussion aujourd'hui sur lui et sur ce genre de médias. Ça nécessite du coup d'aller assez loin dans la complexité des modes de financement et des attentes dans ce genre de cas. Chez Mille, du coup, maintenant que j'ai un peu plus expliqué ce schéma, toi comment tu le mobilises ? Est-ce qu'on t'en parle souvent ? Est-ce que cette concentration dans les mains de certains est un vocabulaire qui revient, que tu entends ? Exactement. Alors pour recontextualiser les choses, on parle là des gilets jaunes. Et revenons du coup là, c'est l'anniversaire aujourd'hui. Ils ont un an aujourd'hui. Hier j'étais en manifestant encore hier soir, et je retourne tout à l'heure en manifestant à Paris, et l'anniversaire s'est très très bien fêté, continue aujourd'hui. Les gens se sont subitement politisés sur les ronds-points et dans les réunions. Mais vraiment, il y a des gens qui n'étaient pas du tout politisés avant et qui du jour au lendemain se sont mis à lire la Constitution et puis plein de choses jusque ça. Donc ils savent maintenant. Il y a énormément de millions de gens ont appris qu'un média ça se possède, comment ça marche, une grosse envie de comprendre pourquoi et d'expliquer ce qui pouvait les dominer ou pas. Parce que c'est une affaire de domination en fait ce truc. Et en voyant déjà avant de comprendre pourquoi, dans les médias, une énorme masse de la population française se sentait un peu à l'image de l'Assemblée nationale pour les élus, pas représentée dans la sphère médiatique. Je ne sais pas à quel pourcentage qu'il y a d'ouvriers en France par exemple, les gens qui s'exprimentent à la télévision, les ouvriers, ils n'ont pas là. Pareil pour le grand débat sur les femmes volées, il y a très peu de femmes volées qui ont parlé à la télévision. Donc voilà, il y a ça et je pense que là-dessus en fait, en comprenant ça plus en ayant vécu ce que je viens de vous dire, le fait de ne pas s'en être représenté, il y a forcément un rejet minimum, une défiance envers les institutions et du coup une volonté d'émancipation de rechercher l'information ailleurs ou de la produire eux-mêmes. Et je pense que ça, c'est venu à soi. Je ne sais plus, je pourrais peut-être me corriger, mais 80% des titres de presse français qui sont détenus par 9 personnes. Alors ça veut tout dire et rien dire. Oui, c'est les trois quarts quasiment de la presse privée. Voilà, exactement. Et du coup, après on pourra creuser un peu plus loin. Ça ne veut pas dire que Bernard Arnault va téléphoner à machin. Alors il y en a qui l'ont fait. On se souvient sur Canal+, de Bolloré qui a vraiment passé un coup de fil. Mais ça ne se fait plus aujourd'hui parce que, vous allez sûrement l'expliquer mieux que moi, on n'a plus besoin de ça en fait. Ils n'ont plus besoin de faire ça pour que ça se tienne parce que les intérêts de classe, moi j'appelle ça comme ça, se tiennent et chacun a intérêt à défendre le même truc que son patron. C'est très compliqué tout ça. Je ne sais pas si j'étais clair, mais j'ai ce que j'avais à dire. Simon, du coup, ce schéma, il est très difficile aussi à manipuler puisque une fois qu'on a fait ce pas en avant et qu'on a expliqué ça, il faut aussi rentrer très concrètement dans le réel, dans les situations, puisque dans le tableau qu'on dépeint ici, nous n'aurions absolument pas pu être informés. Rien ne filterait dans la presse. Tout le monde serait dans une défluence d'intérêts et de classe et du coup, les médias dominants ne seraient que la parole et défendraient les intérêts des personnes qui les possèdent. Or, et vous pourrez me démentir dans la salle si c'est le cas, il me semble que sur le mouvement des Gilets jaunes, nous avons pu lire, voir, écrire, enfin entendre, écouter, tout un tas de choses qui ne correspondent pas à ce schéma. Et la question est à Simon et après je te redonne la parole. A moi, ma question ne va pas être de juger de la qualité de ce qu'on appelle souvent la couverture médiatique des Gilets jaunes. Je n'ai pas mené pour ça, si je voulais faire ça, il a fallu que je mène une étude rigoureuse sur le sujet, ce que je n'ai pas fait. Il y a des gens qui travaillent sur le sujet, qui demandent des choses, mais on est encore en cours, c'est trop tôt pour nous, chercheurs qui ont besoin d'un peu de temps pour vraiment apporter des réponses fines sur le sujet. Ce que je peux dire en lien avec ce schéma, c'est plusieurs choses. Ce schéma, d'abord il montre une réalité, c'est indéniable pour le coup, c'est qu'il y a une concentration aujourd'hui plus forte qu'elle n'a été à certaines périodes d'une bonne partie des médias. Alors je dis bien qu'elle était à une certaine période, parce que dans l'histoire des médias, ça a évolué. Il y a eu des périodes de très forte concentration, par exemple dans les années 30 en France, les médias étaient extrêmement concentrés également. Il y a eu des moments où ils ont été plus indépendants. Au sortir de la Seconde Guerre mondiale, il y a eu un souci de l'État d'assurer l'indépendance des médias, de la presse écrite en particulier. Et puis petit à petit, un certain nombre de lois ont été décrites, détricotées ou des lois anti-concentration ont été mises en place dans les années 80 par exemple, mais qui étaient finalement peu applicables. Donc il y a eu des mouvements entre la gauche et la droite selon les lois, etc. Donc ça c'est une réalité. C'est une réalité qui est, quand on la montre, qui ne fait pas tout à fait consensus quand même. C'est-à-dire que cette carte, par exemple, et les médias qui la portent sont des médias qui sont des médias critiques, à propos des médias, et critiqués aussi par une autre partie des médias ou de la profession en tout cas. Je pense à une autre carte qui avait été faite par Le Monde Diplo sur les lieux de pouvoir à Paris. Je l'ai si vous voulez. Voilà, qui était une carte très forte, qui a été extrêmement critiquée comme étant un objet quasiment de délation. C'était perçu comme ça. Donc c'est pour dire que ce sont des choses qui posent des questions très fortes, très lourdes et qui interrogent. Alors après, cette carte, elle pose quand même deux difficultés de lecture, me semble-t-il, deux points sur lesquels il faut faire extrêmement attention. Premier point, c'est qu'elle liste un certain nombre de médias. Mais pas tous. De fait, vu le choix qui est fait ici, des médias indépendants n'apparaissent pas. Alors qu'il existe des médias indépendants. Alors ils sont plus ou moins nombreux, selon les périodes, etc. Mais il existe bien des médias indépendants qui n'apparaissent pas sur cette carte. Deuxièmement, elle sous-entend, et c'est là qu'il y a un avis, une question très délicate, c'est là-dessus qu'intervenait Jemille tout à l'heure, un lien de domination. Et de fait, quand il y a un lien financier, économique, on le sait toutes et tous, il y a un lien de domination, c'est évident. L'argent, c'est le nerf de la guerre, pour le coup. Si j'ai la capacité de vous retirer de quoi travailler, de quoi vivre, de fait, j'ai un pouvoir sur vous. C'est là aussi indéniable. Après, ce lien de domination est un lien complexe, en fait. Et il est parfois diffus, parfois compliqué, parfois non-dit. Et puis, il y a aussi un certain nombre de personnes, plus ou moins organisées, plus ou moins structurées, qui développent des stratégies de résistance ou de contournement. Bref, des façons de faire. Il y a des organisations structurées. J'ai une représentante à ma droite du SNJ. Le SNJ est clairement un syndicat, le principal aujourd'hui syndicat des journalistes en France, le plus ancien, qui va lutter contre ces tentations de la concentration, qui va prendre des positions très critiques à l'égard de la concentration dans les médias. Donc, de fait, il y a ces mouvements extrêmement forts. On a des traits qui, vraiment, ça ressemble à des laisses, quoi, ces traits. Ça ressemble, c'est l'idée de « je vous tiens en laisse », quoi. Comme l'expression « chien de garde » médiatique. C'est ça, exactement. Alors, enfin, si ce n'est qu'elle n'est pas... Ouais, bref. Alors que, bon, avoir 100% des parts dans un média, ce n'est pas la même chose qu'avoir 20% ou 10%. Quand même. Et il y a le même trait sur cette carte-là. Ce que je veux dire, c'est qu'à la fois, elle montre une réalité indéniable, à la fois, il faut aller dans le détail, la complexité de ces relations-là, pour avoir, si on veut avoir une vision un petit peu réaliste de ce qui se passe dans les médias. Sachant que la grande difficulté, c'est ce que je disais dans mon intervention précédente, il n'y a pas de réalité homogène, universelle, en fait. Il y a des cas, des situations. Et il faut regarder un peu au cas par cas. Alors, j'avais promis de donner la parole à la salle assez vite. Pardon, c'était pas si vite que ça. Juste avant, le problème des médias, c'est le problème de la destruction des rédactions par ceux qui les achètent. Voilà. Et on pourra en parler plus amplement. Et la carte du monde diplomatique à Crimède le montre bien. C'est-à-dire qu'on vous dit qu'il y a une crise économique dans la presse. On en profite pour vider les rédactions, alors que ce sont des grands groupes qui gagnent des milliards, notamment grâce aux commandes publiques. Donc on ne peut pas dire une seconde qu'on manque d'argent. Je vous propose de lever la main, je vous distribue le micro si vous avez des questions. Monsieur, vous en aviez une ? Non. D'accord. C'est sur le monde, sur Acrimed ou le monde diplomatique ? Acrimed. Ça veut dire Action Critique Média, Acrimed. Oui, c'est une association qui se bat pour des médias de qualité et qui fait un très très gros travail. Vous la trouverez facilement sur le web Action Critique Média Acrimed. Voilà, vous trouvez ça facilement. Si vous permettez, il y a une étude qui a été faite, qui est sortie mardi dernier par l'Institut de l'audiovisuel qui fait un très gros travail sur la couverture. Voilà, des médias entre novembre et là. En fait, c'est ce que je voulais dire. Je vais vous donner la parole. J'avais prévu en fait avec Simon aussi, et il l'a dit en filigrane, que le temps de la recherche n'est pas aussi le même temps que le temps médiatique. Et notamment, on commence seulement, un an après, à voir des labos, des équipes de recherche qui commencent à donner des résultats de recherche. Je vous en ai sélectionné trois. Effectivement, il y a Lina qui a passé en revue. Alors, je ne sais plus si je l'ai noté après. Les sujets. Voilà, je les avais préparés les slides, mais je ne veux pas m'embarquer là-dedans parce que je vais vous donner la parole. Mais vous la retrouverez facilement. Elle s'appelle « Études gilets jaunes, une médiatisation d'une ampleur inédite » qui prend la mesure d'une couverture sans précédent de ce mouvement. Jamais on n'a autant diffusé d'heures, d'interviews, de contenus sur ce mouvement. Alors après, on peut aller voir quel contenu et c'est ce qu'ils vont faire. Qui c'est qu'on invite pour dire quoi, quel type d'image. Mais un mouvement extrêmement couvert. Et il y en a deux autres qui aient du même labo qu'un labo toulousain. Peut-être que tu connais, Simon, et que tu peux les présenter. C'est des collègues de Toulouse, notamment sur les quatre auteurs, Brigitte Seba et Nico Smernaios sont des collègues de Toulouse. C'est très impressionnant le travail qu'ils ont fait dans les délais dans lesquels ils ont fait. En fait, parce qu'ils ont une très grosse expertise sur l'analyse de très gros corpus. Ils ont des logiciels qu'ils utilisent de longue date, qu'ils ont même développés. Ils sont des spécialistes en France et dans le monde de ces questions-là. Et donc, ils passent en gros des gros corpus de texte, c'est-à-dire qu'ils collectent des grands nombres d'articles sur Internet et ils le traitent de façon automatisée avec des logiciels. Ça leur permet du coup très très rapidement de produire des données quantitatives colossales, tout à fait intéressantes. Et notamment, ils s'intéressent au vocabulaire utilisé à la fois sur les réseaux sociaux par les personnes impliquées dans le mouvement et au vocabulaire utilisé par la presse. Et donc, ils les comparent et ils font ce genre de comparaison. Les résultats sont passionnants. Je ne vais pas me lancer à les données comme ça parce que je risquerai d'être un petit peu grossier dans la finesse de ce qui apparaît. Mais voilà, je vous invite à aller voir ces données-là. Et il y en a un autre qui est sorti de la même équipe hier qui s'appelle « Les Gilets jaunes ne parait gagner de l'existence médiatique » qui, le premier, ils l'ont sorti assez vite effectivement dès le mois de novembre grâce à leur logiciel qui a traité les informations. Et donc, le deuxième rapport est plus approfondi. Des questions dans la salle ? Ou je peux vous passer sinon des contenus qui vous feront réagir ? Rappelez-vous aussi peut-être la vidéo de Cemil, etc. Monsieur. Merci. 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 En plus, on est à Lyon. Vous savez, l'effet de proximité aussi dans l'information, elle nous touche particulièrement. J'ai rappelé au début que si on veut se comprendre et se parler, il faut qu'on reste sur le cadre gilet jaune. Sinon, vraiment, on va partir trop loin et on va dire trop peu de choses sur cette question. Mais je vous remercie quand même d'avoir témoigné là-dessus. Sur la deuxième partie, et c'est pour reprendre votre intervention tout à l'heure sur Xavier Nel, Xavier Nel qui détient aussi des parts dans Le Monde et Le Monde qui a titré l'autre jour sur ses 10 milliards d'avus, ses 3100 condamnations. Et donc, en fait, ce que vous dites est aussi repris par ces médias traditionnels et ces médias détenus aussi par Xavier Nel. Et sur la deuxième partie de la question, c'est vers toi que je me tourne effectivement, c'est effectivement toute la difficulté. Plus on va multiplier le genre d'images, alors on en a déjà beaucoup avec les caméras de surveillance, avec les images tournées par la police, mais aussi effectivement par les images tournées par les manifestants ou par les youtubeurs qui couvrent ces manifestations. Comment toi tu te dépètes de tout ça et de ce monde de l'image qui sert à témoigner, mais qui sert aussi à faire preuve dans des jugements, etc. Comment est-ce que c'est des questions que tu te poses face à des rushs, face à des montages dans tes vidéos ? Alors, avant de répondre à la question, moi je trouve qu'il y a un lien, rapidement, entre cet étudiant qui s'immole et les gilets jaunes et tout ce qu'on en fait. Rapidement, je ne me souviens plus de qui a dit ça à la télévision, mais sur un plateau de télévision avec des experts encravatés et tout ça, une personne dit que cet acte n'est pas politique. Ça a été dit, ça a été repris, etc. Alors que c'est éminemment politique. Cette personne a écrit une lettre, on l'a tous lu, on peut la lire, etc. Donc il y a ça et ça vient illustrer, je crois, encore une fois, que les éditorialistes, les commentateurs, tous les gens qu'on peut confondre avec des journalistes quand on ne sait pas. Et là, en faisant ça, on participe à partager du savoir et s'élever ensemble pour mieux comprendre qui fait quoi. Eh bien, on participe à la construction d'un récit prêt à manger. Et non, ce n'est pas politique, on écarte le truc. Alors s'il y a un lien, tu vois. Et le fait que le monde aujourd'hui, détenu en grosse partie Niel, etc., peut titrer ça aujourd'hui, je crois, là c'est croire, je ne sais pas, je crois, que sans les gens qui, comme moi, mais comme plein d'autres, ont filmé de l'intérieur les manifestations, etc., sans ça, ça aurait peut-être mis encore plus de temps pour qu'ils aient fini d'en parler eux aussi. Je crois que ça a joué énormément, beaucoup de poids, en fait, dans l'affaire, pour qu'ils finissent. Et puis même, dans tous les cas, les gens qui ne voulaient pas en parler, ils sont forcés de le faire quand, à un moment donné, quand tous les Français ont vu des millions de vidéos, enfin, de secondes, de minutes de vidéos de violence policière, ça ne pouvait que se traduire après dans une institution qui ne la vivait pas. Voilà. Ça, c'était ce que je voulais dire avant. Et j'ai oublié la question. Si, si, c'était Facebook, la Poucave. Mais c'était quoi déjà ? C'était... Ah oui, oui. Exactement. J'ai un exemple très concret. Oui ? J'aime bien que vous parliez d'intérêts de place et de domination. Et aussi, dans une histoire, pour conclure ce que je disais, en fait, ça peut être bien de se demander où sont les intérêts de place aujourd'hui ici, la Vendée, etc. Bon, voilà. Je vous laisse réfléchir à ça sur les différents sujets. On parlait de violence d'État. Et l'État, il est là aussi. Il fait ses consultations nationales ici. Ah, dans le bâtiment. Ah oui, bah oui, oui. Bah oui, mais je sais bien. C'est plus complexe que ça, comme il l'a très bien dit. C'est plus complexe, c'est évident. Franchement, on aurait des heures devant nous pour en discuter. C'est bien plus complexe que ça. Là, on en a fait la démonstration. Ma réponse, j'espère qu'elle a complété ce que tu disais. Si Xavier Niel, il se permet de suivre un événement comme ça, ou alors même d'éditer un article plus ou moins dénonciataire... C'est pas lui. C'est pas lui. C'est pas lui. Et là, c'est ça, c'est des journées. Je reviens sur la subvention auquel on assiste. C'est parce qu'à part des gosses plus ou moins âgiques qui sont mûmes, et un débat sur les gilets jaunes où j'ai pas vraiment senti... En tout cas, la question qui était posée, comment les gilets jaunes se sont abstraits du média traditionnel. J'ai pas eu l'impression que c'était le débat du fond. Quelle est votre réponse sur cette question ? Si je vous pose la question, vous, est-ce qu'Internet a permis aux gilets jaunes de se passer des médias traditionnels ? Quelle piste vous auriez à nous proposer ? Internet, c'est un autre média qui permet une circulation de l'information et qui est pas détenu par chacun des utilisateurs. Qui est détenu par Xavier Niel, parce que c'est lui qui ferait Internet chez vous avec votre box free, ou par Martin Briggs, ou par Drahi chez SFR. Qui est détenu par des colosses comme Google, qui parleront tout à l'heure, peut-être dans cette salle ou dans une autre salle. Non, ils détiennent les tuyaux, mais ils détiennent pas le gros. Exactement, le jour... Vous faites la confusion entre les tuyaux et les tuyaux. Le jour où il vous ferme les tuyaux, vous aurez un écran noir, vous verrez les francs noir. Et si personne vous apprend à utiliser un terminal ordinateur, personne ne sait ce que c'est un terminal. Il n'y a que des gens qui ne savent pas allumer et cliquer sur Google Chrome, faire des recherches, etc. Il vous intéressez à l'être ici, donc... Non, justement, parce que... Ah, c'est intéressant. Mais non, ils jouent ! Ils jouent avec des gros milliers de points là-bas ! S'il vous plaît, moi, je n'ai rien contre une parole libre, tout ça, mais il faut qu'on s'écoute. Comment ? Google, il m'a invité à la fin d'un autre place, à la place de l'Université. Et oui, c'est la complexité du réel, désolé, et oui... Donc, Jamie est dominé puisqu'il est venu ici... Non. Donc, qu'est-ce qui se passe ? Mais n'empêche que oui, je suis dominé, oui, comme toi, comme tout le monde, je suis dominé. Moi, je suis précarisé, je suis uberisé, je gagne 3 francs 6 sous, je ne suis pas au SMIC, je suis même moins sur YouTube, etc. Il y a des journalistes qui font leur métier et qui bossent chez Libé, et pareil, ils sont dans la merde. Enfin, on est tous dans le même bateau, on le voit avec ce mouvement des Gilets jaunes, etc. On le voit bien. Ce que je voulais quand même, il fallait quand même recentrer pour répondre à la question, les images que ça compte dans la judéarisation des affaires, etc. L'exemple de mon petit frère qui, première manif de sa vie, il sort à Nancy avec son live Facebook comme des centaines d'autres, il se fait coffrer, il prend 6 mois ferme en comparaison immédiate. C'est un exemple, tu vois, par exemple. Il a fait appel, on attend toujours parce que des milliers de gens ont été condamnés, mais des milliers, plein de gens ont été coffrés, etc. C'est un exemple contraire, parce que les vidéos, ils les avaient, elles n'ont pas été utilisées pour pouvoir le juger. Je vous invite à aller voir, on a fait une vidéo, une interview là-dessus, parce qu'il n'y avait que nous. Et c'est un bon exemple, parce que personne, aucun média, ni Les Républicains, ne voulait parler de cette affaire dans le coin. Il n'y a que RT France qui a voulu, comment dire, après on pourrait débattre aussi sur nos médias, mais bien l'écouter et l'entendre. Et moi, on a dû se défendre tout seul, et ça peut aussi rentrer dans le débat, se débrouiller malgré tout, avec ce qu'on a. Et les images, effectivement, il y a profusion d'images, donc on se perd dans tout ça. Ça peut être utile pour prouver quelque chose, et nous desservir aussi. C'est très complexe comme affaire. Et je vais attendre tout avant de terminer, sur le côté judiciaire. Il y a de plus en plus l'exécutif qui aspire le pouvoir qui est censé être séparé celui judiciaire, avec la nomination des procureurs par le président directement pour Paris. Et enfin, je ne sais pas si je vous l'apprends, mais c'est très lié, avec de moins en moins d'argent et de moyens pour ce qui est la justice qu'on appelle libre, donc les juges d'instruction, etc., et de plus en plus de moyens de pouvoir donner aux préfets de police, et donc qui sont directement subordonnés à l'État, et donc au ministère de l'Intérieur et de Castaner. Et ça, donc, du coup, on peut y voir... Je ne sais pas si je suis clair, c'est un peu compliqué, j'essaie d'aller vite. On peut y voir directement une volonté politique, puisque c'est très, très vertical, le milieu policier, de s'acharner sur une dite population ou un mouvement social en particulier. Et là, je crois qu'on le voit depuis des mois. Pour répondre à la première question, oui, Internet a aidé les journalistes, des grands médias à se rendre compte qu'ils ne pouvaient pas continuer à ignorer un certain nombre de réalités. Oui, ça a servi à ce que la voix des citoyens passe. Oui, ça a servi au pluralisme, et c'est extrêmement sain. Bravo, et on souhaite que ça continue. Deuxièmement, sur ce que disait Sémile sur la justice, il y a quand même un point qui nous pose problème. Je vous ai parlé de 200 journalistes environ. Eh bien, très peu ont déposé des plaintes. Vous avez des citoyens qui ont été brutalisés ou blessés par milliers. Très peu ont déposé des plaintes. La LDH, la Ligue des droits de l'homme, elle-même voudrait qu'ils posent plainte. Parce que tant que les citoyens, quoi qu'ils pensent de la justice, ne portent pas plainte, l'exécutif dit « Moi, j'ai quasiment pas de plainte, j'ai pas d'enquête, etc. » Les gens crient bien fort, mais il n'y a rien derrière. Or, ça, c'est un vrai problème. Et s'il est vrai que la justice n'est pas forcément indépendante, notamment les procureurs, mais les juges d'instruction, mais tous les autres magistrats le sont, puisque à Toulouse, on a eu notre jeune confrère relaxé. Donc je veux dire, là, il y a aussi un jeu, entre guillemets, politique, citoyen à faire. C'est-à-dire, si on doit porter plainte, eh bien, on doit le faire. On doit le faire. Alors je sais que ça coûte des sous, de l'énergie, du temps, mais on peut faire ça à plusieurs. On peut le faire en collectif. Et je veux dire, un des vrais problèmes que nous, on a au SNJ, c'est de voir que peu de journalistes portent plainte. Voilà. Alors, je vous donne la parole tout de suite. Je voulais quand même faire réagir, Simon, sur une partie de l'échange que j'ai cru capter ici, cette question d'Internet, des canaux de diffusion, de ce qu'il y a dans ces canaux. Est-ce qu'on pourrait faire quand même un petit point ? Ce qui permet de comprendre comment Chemil peut utiliser Internet pour être critique aussi, et cette différence entre canaux et contenus. Je ne sais pas bien comment aborder la question. Je ne sais pas si faire la distinction entre canaux et contenus est l'essentiel. Est-ce qu'on peut tirer la place parce que Google, que ça soit à votre place tout à l'heure ? Alors, c'est la question de la domination. Cette question de la domination, c'est très clair. Il y a des entreprises qui sont des mastodontes, très clairement. Des Français, on parlait de Neil tout à l'heure, mais à l'international, Google est bien plus riche que Neil, etc. Qui sont là. C'est très clair. Et qui essayent au maximum de prendre de la place. Il y a des enjeux de domination et des mécanismes de domination, on en a parlé. La question, pour moi, là, c'est qu'est-ce qu'on en fait ? Nous, en tant qu'individu, en tant que citoyen, citoyen, qu'est-ce qu'on fait face à ça ? Comment on agit face à ça ? Moi, je n'ai pas la réponse à cette question. Je fais comme je peux, mieux que je peux. Par exemple, moi, une des réponses que je propose en tant qu'assiette d'un chercheur, c'est de former des étudiants, par exemple, de leur expliquer ces mécanismes-là, qu'ils le voient, qu'ils voient, qu'ils sont des entreprises, qu'ils ont des stratégies, et qu'ils voient aussi qu'il y a des espaces de résistance, et qu'à partir de là, elles et eux fassent des choix en conscience de citoyennes, citoyens, et je forme des journalistes, des futurs journalistes, pour qu'ils puissent agir le mieux possible dans ce contexte-là. Et c'est ce qu'on fait aussi à Fréquence École, par ailleurs. Voilà. Après, on en discutait... On a des tablettes aux enfants, en obligeant les étudiants à se connecter 36 fois par jour sur leurs adresses mail, leurs ELT, leurs machins... Alors, alors... En imposant... En imposant l'outil numérique... En imposant l'outil numérique... Non, mais ça me s'est réagé trop fort, c'est pas possible, je bouillonne. Il y a un moment, ça sort. En imposant l'outil numérique, que ce soit à l'APA, que ce soit dans les écoles... Comment vous vous êtes informé sur le mouvement des Gilets jaunes ? Comment vous avez eu accès à cette parole, ces actes, etc ? À l'avance du travail, dans un exagé, le samedi, et je n'ai pas d'ordi, je n'ai pas de smartphone, je n'ai pas Facebook. Et c'est comme ça que j'ai eu l'information. Oui, l'information. Vous avez eu l'information ? Non, mais l'information de remâcher par ce que Chémy a prisé par les bourgeois du 16e, je m'en passe. Mais il n'y a pas que ça sur Internet. Il n'y a pas que ça à la télévision. On pourrait, c'est du divertissement. Donc Chémy, il y a du divertissement à côté de ça ? C'est du divertissement. Le gosse, il regarde sa vidéo. Peut-être que c'est super ce qu'il fait comme travail. Alors, c'est quelque chose. Et après, il regarde la clip de Beyoncé. Et après, il regarde les vidéos du Overmind. Est-ce que je peux réagir là-dessus ? Parce que je travaille sur YouTube, je peux te dire deux, trois trucs. Et puis après, il faudrait donner la parole aux femmes, parce qu'elles n'ont pas beaucoup parlé depuis tout à l'heure. On parlait à la fin de 20 jours. Moi, je ne me permettrais pas de dire les gens qui regardent ça, quand c'est du divertissement. Dans ce cas-là, on se rappelle aux collègues de l'UQ au milieu. Il y a des chercheurs d'universités. Il y a des chercheurs dans le monde entier qui montrent que Internet et l'utilisation des écrans. Et tous les travaux qui sont faits sur les écrans. Là, voilà, je vais faire le niveau. Il y a des recherches scientifiques. Et comment vous allez accéder à ces rapports ? Ce rapport, ils ont été mis en ligne. Moi, c'est comme ça que j'ai accédé. C'est comme ça que je peux avoir accès à cette information. Je veux bien aller aussi sur la place Guichard, mais je ne suis pas sûr que ce rapport, il soit accessible à cet endroit-là. J'aimerais réagir quand même là-dessus. C'est-à-dire que ce que tu soulèves, c'est un problème systémique. Le fait que Google va venir se voir tout à l'heure et que moi, je suis sur cette chaise, il n'y a aucun rapport, par exemple. Je fais confiance à l'intelligence collective pour le comprendre, ça. Il n'y a aucun rapport. Moi, je suis tout seul, je suis libre, etc. Le mot qui n'a pas été prononcé depuis tout à l'heure, c'est libéralisme ou capitalisme, par exemple. Ce qui fait que YouTube, j'ai complètement conscience que cette plateforme vient lisser le contenu. Il y a un rapport entre tuéau et contenu. Il y a forcément un rapport. Comme il y a un rapport entre je suis embauché au monde diplô, je ne vais pas pouvoir faire gloire au libéralisme. Il y a une éditoriale. Est-ce que tu peux rentrer très concrètement, toi, par exemple, ce rapport-là ? Comment tu le vis, toi, dans ton activité de YouTube ? C'est le modèle économique de YouTube, comme le modèle économique de tout le monde en France et dans le monde occidental. Enfin, voilà. C'est le capitalisme. C'est-à-dire qu'il y a un temps court à l'information. Pour moi, c'est ce que je pense. Je ne vous disais pas ça comme une vérité. Ce que je pense, c'est que les journalistes, ou même moi, on appelle ça le temps de cerveau disponible. Je ne sais plus ce qu'il y avait dit. C'était Nains, Paulini. Bref, on s'en fout de ce qu'il a dit. C'est vrai, ça a été dit. C'était de TF1 chez Bouygues. Essaye, s'il te plaît, de rester sur ton rapport personnel. Non, mais c'est lié, en fait, le truc. C'est que c'est hyper lié. Mon rapport personnel, vraiment, sur YouTube, c'est qu'à partir du moment que je parle de politique, je suis démonétisé. C'est ça, le modèle économique. Je gagne ma vie comme ça, avec de la publicité. C'est complètement dingue. Juste avant une vidéo où je voulais te critiquer McDo, une publicité pour Burger King, tu vois, c'est pas possible. Donc, du coup, il y a quelque chose de fou. Et je ne peux pas gérer ça. Et ça, je ne peux pas parler de cette condition-là sans faire de lien avec quelque chose qui est profondément systémique. C'est tout un système qui est comme ça. Et donc, du coup, c'est l'ennemi qu'il va falloir changer, abattre, faire que tu fais comme tu veux, mais il va falloir... Le truc, il est là. Et donc, concrètement, moi, je sais qu'en faisant ce que je fais sur YouTube, je me mets les bâtons dans les roues. Je vois, j'ai plein de camarades, des collègues de boulot qui font aussi ce métier, enfin, ces métiers, parce que c'est une précarisation. On n'est plus juste auteur ou juste bichiste, machin. On est tout. On est moteur, machin, tout ça, journaliste. Enfin, on fait tout plein de choses en même temps. C'est une précarisation. D'ailleurs, beaucoup dans le métier traditionnel le font maintenant de plus en plus. Donc, la preuve que c'est systémique. Et il nous met les bâtons dans les roues. Donc, ça vient nous forcer à faire du divertissement. D'où le montage que vous avez vu au début, qui n'est pas celui d'un journaliste classique qui est censé capter l'attention. Parce qu'effectivement, la vidéo d'après, ça peut être Beyoncé, qui sera vachement plus sexy dans le contenu. Pas dans la personne, dans le contenu. Le contenu doit être sexy, doit être attrayant, doit attirer le clic, etc. C'est le système qui est comme ça et qui pousse le contenu à s'adapter à la forme du tuyau, en fait. C'est comme ça que ça fonctionne. D'où l'intérêt de posséder le tuyau. De posséder les médias. D'où l'intérêt du syndicalisme, etc. De reprendre possession de nos moyens de production, que ce soit la fabrication, ça ne devrait pas être une fabrication, mais tout du moins la production de l'information, tout comme l'usine de bâton de glace à côté. Tout est lié, en fait, finalement. Et moi, je n'ai pas la main mise là-dessus. Et je sais, je sais, j'ai été invité chez Google plusieurs fois, machin. Je sais ce qu'il faudrait que je fasse pour pouvoir quintupler mon nombre d'abonnés et donc, du coup, l'argent que je vais me faire. Mais du coup, à un moment donné, tu as un choix. Soit tu choisis ton camp. Eh bien, j'ai choisi le mien. Mais sauf qu'on ne peut pas... Donc le camp des capitalistes t'as choisi ? Ah ben non ! Ben si, puisque tu es sur YouTube et tu as choisi ce modèle-là. Et tu choisis de te soumettre au modèle de vidéo qu'il t'impose. Eh bien non, parce que je n'applique pas les codes. Ah ben, c'était ma question, justement. La réponse est là. Je n'applique pas les codes et c'est pour ça que tel contenu va être plus médiatisé, enfin mis en avant par la plateforme. Et ce n'est pas le mien. Mais loin d'être le cas. C'est loin d'être le cas. Si tu as vu mon contenu sur YouTube, c'est que tu es dans le cercle des gens. Le principe d'une plateforme, c'est que tu restes au plus longtemps dessus pour que tu vois la publicité. La chaîne de télévision, c'est pareil. Le principe de Facebook comme de TF1, c'est que tu restes au plus longtemps devant l'écran en question pour que tu puisses voir la publicité qui va suivre le programme en question. C'est ça le temps de votre savoir disponible. Eh bien, si tu vois mes vidéos sur Internet, c'est parce que tu es dans le cercle de gens que le robot YouTube t'a étiqueté en tant que lui va aimer ce contenu. C'est très hermétique, en fait. C'est le modèle économique qui est comme ça. Oui. Alors, je fais réagir quand même Simon là-dessus sur ce modèle économique et après, promis, c'est vous, monsieur. Non, mais sinon, en fait, sinon, en fait, ça fait une prise de parole. Quelqu'un déballe quelque chose et il n'y a pas de réaction, d'opinion contraire à ça et c'est moins portaire. Oui, bien sûr, mais c'est pour ça que je... Mais sur le plateau quand même, sinon j'invite qu'un invité. D'accord. Alors, OK. Ça fait un moment, monsieur. C'est sur madame que je... Allez-y. Allez-y, allez-y. Alors, justement, ce que j'avais à dire, c'était donc sur madame. Mais par contre, je fais juste une petite constatation sur ce que je venais de dire. Donc, pour moi, du moins, Internet, je suis OK, évidemment, qu'on a besoin d'Internet pour ces informations-là, elles sont importantes. Mais tout le temps, c'est prouvé. Il y a des analyses qui ont été faites aux USA. La recherche du raccourci, en fait, elle entraîne dans une sorte d'installation dans le cerveau, une automatisation qui est dangereuse, une automatisation de raccourci, pour nous, voilà, et bien sûr qui est bonne pour les dominateurs. Donc, je vous fais juste ce constat-là. Donc, maintenant, je vais revenir sur ce que j'avais prévu de vous dire, là. C'est que vous dites qu'il y a très peu de plaintes pour les violences sur les journalistes. Et ce qui m'intéresserait, moi, c'est de connaître la vraie cause, qui, à mon avis, est sûrement cachée. Parce qu'on parle de perdre, du moins, poser une plainte, ça prend du temps, de l'argent. Mais moi, je suis convaincu qu'il y a autre chose. Voilà. Il y a autre chose dans quoi, pardon ? Dans les violences. Non, non, non. Pourquoi les journalistes ne font pas leur dépôt de plainte ? Voilà. Écoutez, il y a des plaintes déposées, mais il n'y en a pas 200. Il y en a une trentaine, une quarantaine. Et je trouve que c'est insuffisant. Et je me réfère aussi à la Ligue des droits de l'homme qui a lancé plusieurs appels récemment, disant aux citoyens, porter plainte, il y a peu de plaintes. Je constate que c'est la même chose chez nous et le déplore. Oui, mais si on allait les interroger, pourquoi ils ne déposent pas plainte ? On découvrirait peut-être des choses qu'on n'imagine pas. Moi, personnellement, avec ce régime de terreur, je pense qu'ils ont très peur. J'en suis convaincu, même. Il y a cinq catégories de journalistes. Parce que déposer une plainte, on se fait remarquer. Voilà. Alors, il y a cinq catégories qui ne portent pas plainte. Il y a celles et ceux dans les grands médias où leur patron dit « Ah ben non, c'est pas bien demain. » Il y a celles et ceux qui n'ont pas de témoins ni de vidéos ni d'éléments de preuve. Donc, qui sont bien embêtés parce que c'est leur parole contre celle de la police. Je vous laisse à penser la suite. Il y a ceux qui ne veulent pas être fichés. Et il y a ceux qui commencent jeunes précaires. Et évidemment, carrière professionnelle, nous, on ne leur conseille pas d'aller porter plainte dès la première ou la deuxième année contre la police. tout de même, quand on rentre dans la vie professionnelle. Et puis, il y a celles et ceux que j'ai découvert plus récemment. J'en parlais à mes collègues tout à l'heure qui disent « Ça fait partie du métier. » Ce qui est quand même scandaleusement faux. C'est-à-dire que « Ça ne fait pas partie du métier qu'on vous empêche de travailler. » Que ce soit des gendarmes, des CRS ou des magistrats. Voilà les cinq catégories qui ne portent pas plainte à notre avis. À la fois, je ne peux pas leur jeter des pierres, mais c'est la réalité. D'autres réactions dans la salle ? Pardon ? Non, je n'ai pas du tout d'études parce qu'ils veulent aussi rester adonymes. Et quand ils appellent un syndicat, c'est en toute confiance et sachant qu'on ne parlera pas d'eux à l'extérieur. Évidemment. Sinon, ils ne nous appellent pas. Non, non, je n'ai pas d'études. Je n'ai que David Dufresne qui est un garçon très sérieux et aucun des signalements. Et donc, je salue le travail ici qui est un confrère vraiment très courageux. Et aucun des signalements qu'il a fait, que ce soit de journalistes ou d'autres, n'a été démenti à ce jour. Il a sorti un livre récemment, dernière sommation, un truc de genre, que j'ai lu, qui est très bien, qui n'a pas non plus démenti. Donc, je veux dire, il fait un travail très sérieux de documentation. Chaque cas est documenté par des certificats médicaux, des témoignages, des vidéos, des photos, etc. Je veux dire, ce sont des cas sérieux et un travail vraiment remarquable. Et on souhaiterait que ce travail s'affait collectivement et il l'est fait dans certaines villes, notamment à Toulouse, par les observateurs, par les streets médiques, etc. Je veux dire, il faut dire que là, on est dans une espèce de tsunami. Ça nous est tombé dessus alors qu'en France, on n'avait pas l'habitude que les forces dites de sécurité se transforment en agresseurs ou agresseuses. Il y a aussi des femmes. Donc, quelque part, on a été embarqués dans une forme de tempête qui nous a tous un peu laissés sur place. Quand je dis tous, c'est en tant que citoyenne, en tant qu'observateur, en tant que médecin, etc. Maintenant, les dossiers sont en train d'être faits et je veux dire que derrière cette tempête-là, il va y avoir une tempête judiciaire assez importante parce que les enquêtes ne vont pas pouvoir être bloquées si longtemps. Et nous avons été... Alors, en France, le défenseur des droits n'a pas été entendu, la Commission nationale des droits de l'homme n'a pas été entendue, la Ligue des droits de l'homme et tous les représentants des libertés fondamentales qui sont celles dont on parle en ce moment même, c'est-à-dire de manifester et d'informer et d'être informer. Toutes ces libertés-là font l'objet à l'étranger d'études incroyables. Nous, on a été entendus par la Commission européenne aux droits de l'homme du Conseil de l'Europe par des rapporteurs spéciaux de l'ONU qui sont venus de Genève. Je veux dire que la communauté internationale globalement ne comprend même pas ce que c'est que cette France, la patrie des droits de l'homme qui voit les libertés fondamentales écrasées. Donc, on est dans cette espèce de phase de rapidité et de brutalité. Je pense que maintenant, il y a un sursaut citoyen, informe, judiciaire, etc., qui va prendre le relais. En tout cas, c'est dans ce sens que nous travaillons. Alors, ah bien sûr, alors l'ONU, ils nous ont expliqué comment ils font avec deux phrases avec la permission de l'animateur. Ils sont venus et nous ont dit voilà, on fait une lettre de saisine de l'État. concerné, quel qu'il soit. L'État répond. Donc, ils nous ont donné la lettre et la réponse. C'est accablant. C'est accablant. Non, pas la lettre, mais la réponse. Vous aurez compris. Et à partir de là, ils enquêtent et ils vont publier incessamment sous peu, semble-t-il, puisqu'on les a vus au mois de mai. Puis après, on les a documentés, etc. Ils doivent faire un rapport. Donc, on l'attend. Voilà. Sim, allez-y. Tout à l'heure, en fait, vous parlez, en fait, notamment, de médias qui sont en train de fermer. Merci. Je voulais me renseigner, en fait, c'est quoi l'alternative ? Est-ce que les journalistes actuellement qui sont virés de médias comme L'Express ou autres, qui se trouvent au chômage, en fait, d'après vous, vu que vous avez une sorte d'observatoire, qu'est-ce qu'ils font en fait actuellement ? Est-ce qu'ils ont l'intention de monter d'autres médias propres à eux, justement, internatifs ? Merci. Alors ça, c'est un mouvement qui a commencé grâce à Internet, pour le coup, on va dire au milieu, au début, au milieu des années 2000. C'est-à-dire qu'à partir de là, il y a des journalistes qui travaillaient dans des médias traditionnels, la presse écrite, la télé, etc., qui ont commencé à se dire, moi, je suis dans un média dans lequel je ne me reconnais plus, la ligne de l'intérêt ne me va pas, ou alors qu'il se faisait virer pour des plans sociaux et des choses comme ça. Et il y a des clauses, pour le coup, chez les journalistes, qui font que quand on vient à un journaliste, on doit le dédommager. Et donc, ils ont un petit peu d'argent de côté et un bon nombre d'entre eux ont utilisé cet argent en s'associant à plusieurs pour remonter un média sur Internet. Donc on a une série de médias, Mediapart, c'est comme ça que c'est né, par exemple, et ça a commencé au milieu des années 2000, 1989, née comme ça, enfin, il y a toute une série de médias comme ça, les jours aujourd'hui. Voilà, donc il y a pas mal de tentatives de journalistes qui quittent des médias traditionnels et qui essaient de reconstruire autre chose, souvent sur Internet, pas seulement, il y a des gens qui lancent du papier ou des choses comme ça, mais souvent sur Internet. Donc oui, une partie de ces personnes-là vont se reconvertir, notamment grâce à Internet. Internet a cet avantage, c'est que le coût d'entrée est faible, c'est-à-dire que ça coûte proportionnellement beaucoup moins cher de faire un média sur Internet. D'ailleurs, quelqu'un qui, comme Jemille, peut faire un média avec des moyens relativement modestes, donc on peut faire un média assez facilement sur Internet, plus que si on doit lancer un truc papier, il faut imprimer, ça coûte très cher ou une télé, il faut de gros matériel, de gros logistiques, des locaux, etc. Quand même, attention, c'est pas gratuit non plus et quand on dit tout le monde peut être un média, c'est quand même un tout petit peu plus compliqué que ça parce que ça nécessite au minimum un petit peu de matériel et surtout du savoir-faire, des compétences. Il faut savoir faire de la vidéo, il faut savoir filmer, il faut savoir écrire, etc. Et tout le monde n'a pas ces compétences-là. Et surtout, ça nécessite un soutien de la part de ces lecteurs puisque si les lecteurs ne veulent pas que ce soit la publicité qui finance l'information, qui va la financer ? Ça doit être les lecteurs. Et donc, c'est des modèles aussi qui sont payants. Et ça change tout aussi dans le rapport à l'information et notamment, c'est le cas avec Mediapart. Oui, justement, c'est de très bonnes remarques parce que, encore une fois, en fait, on ne peut pas reprocher aux médias de se plier à cette règle-là parce que de plus en plus les médias ne sont pas publics. Il n'y en a quasiment plus. Quand tu regardes bien, s'ils ne sont pas publics, ils sont quoi ? Ils sont privés. Et à partir du moment que tu es financé par telle ou telle personne ou groupe de personnes, tu dois t'y plier. De fait, ou alors, il y a aussi, on pourrait parler de reproduction sociale. Les gens se fréquentent entre eux, on se fréquente parce qu'on se comprend, parce qu'on est le même cercle. Ça marche aussi bien dans la vie de tous les jours que dans les rédactions, que dans un mec ou une meuf qui est censée embaucher le nouveau journaliste ou remplacer ce qui était viré. De fait, elle va plutôt privilégier quelqu'un qui pense comme elle. Si elle n'a pas cette déontologie. Est-ce qu'on peut rester sur le modèle économique ? Alors là, j'arrête un tout petit peu pour la profession parce que la profession a une charte d'éthique. Il n'y en a qu'une en France sauf qu'elle est reconnue totalement par la profession mais pas par la majorité des patrons de presse. Voilà ce qu'ils n'en veulent pas, bien évidemment. Pourquoi ? Parce qu'elle dit par exemple, première phrase, le droit du public à une information de qualité complète, libre, indépendante et pluraliste, rappelée dans la déclaration des droits de l'homme et la constitution française, guide le journaliste dans l'exercice de sa mission. Point. Cette responsabilité vis-à-vis du citoyen prime sur tout autre. Donc vous voyez bien pourquoi les patrons n'en veulent pas. Donc ça fait des années, alors sauf l'audiovisuel public, ce qui fait à peu près 10% des journalistes, qu'il a co-signé et qui est censé la mettre en pratique, qu'il fait dans une majorité de cas, mais pas assez de notre point de vue. Voilà. Le travail du journaliste, quel qu'il soit, c'est de voir, d'entendre, donc d'enquêter, de vérifier, de remettre dans un contexte et de publier. Bon. Eh bien, ça, ça a un coup. C'est mis la rappeler, d'autres l'ont rappelé. Il faut bien qu'un journaliste vive de quelque chose. Il ne peut pas vivre en attendant qu'on nous livre des laitues et des œufs sur son paillasson. C'est-à-dire, il faut bien qu'il vive. Et une enquête, ça prend beaucoup de temps, parfois beaucoup d'argent. Et c'est parfois dangereux, en plus. Enfin bon, tant pis, on sait. Mais, je veux dire, la formation, étant que les citoyens, certains en tout cas, auront l'impression que la formation, c'est gratuite, il n'y a qu'un fou, il suffit qu'on se branche. Eh bien, la profession de journaliste vivra des temps de plus en plus difficiles. Quant à celles et ceux qui sont partis, c'est un drame parce que je vous parle du groupe Mondadori, par exemple, qui a été racheté Paris World, c'est un groupe de presse spécialisé, et notamment Sciences et Avenir, eh bien, sur les 330 journalistes, 220 s'en vont, 220 sur 330, parce qu'ils ne veulent pas cautionner ce qui est une information dévoyée de mauvaise qualité. Ils savent très bien qu'ils vont y retrouver, ou difficilement. Eh bien, ils partent quand même, parce que leur conscience leur dit qu'ils ne peuvent pas rester dans ces conditions-là. donc ils partent et puis ils vont essayer de vivre leur vie quand même avec un petit pécule au départ, comme l'a rappelé notre ami universitaire. Vous savez, ça ne dure pas très longtemps, les petits pécules, quand on doit élever une famille. Juste un mot sur cette question économique, il y a une réalité qui est terrible mais qui est escalée, c'est qu'il est très compliqué aujourd'hui de gagner de l'argent avec de l'information. C'est très compliqué. Il n'y a pas beaucoup de médias qui arrivent, très concrètement. Les médias qui arrivent à vivre sont des médias qui ne font pas que de l'information, qui font beaucoup de divertissement, parce que le divertissement, ça, vous avez raison, ça rapporte, ça c'est très clair, les gens sont prêts à payer, les publicitaires, les annonceurs sont prêts à payer pour ça, ils ne sont pas prêts à payer pour mettre des pubs à côté des mauvaises nouvelles. Ça n'a aucun intérêt pour un annonceur. Donc, c'est très difficile. Les entreprises qui font de l'argent, dans les médias, ce sont des entreprises qui font des tas d'autres choses dans lesquelles il y a un peu d'information parmi beaucoup d'autres choses. Donc, c'est une énorme difficulté à laquelle sont confrontés les médias aujourd'hui de plus en plus fort parce qu'on peut faire de l'information par ailleurs. C'est un vrai problème. Et pour revenir du coup à la question Internet, etc. Peut-être que Internet permet encore aujourd'hui, peut-être pas demain. Il y a la liberté d'Internet qui n'est pas acquise. C'est marrant. Les acquis sociaux ou acquis tout court partent très mal leur nom. Il faut toujours les défendre. Permet le temps long. Alors qu'un média qui est voué à être financé par des fonds privés, etc. et être inscrit dans un système qui va toujours plus vite où le temps court prime, où la dépêche doit être rapide, où on doit comprendre... C'est très compliqué de résumer n'importe quel sujet politique ou même social en 1 minute 30 dans un JT qui en fait 25 minutes. C'est même impossible, voire c'est même presque criminel de pouvoir faire ça. Finalement, on ne peut pas. Il faut le temps long pour pouvoir comprendre les choses. Peut-être qu'Internet permet ça encore aujourd'hui. Le fait que sur Internet, on peut parler pendant une heure d'un sujet et prendre le temps. Là où dans les médias que nous abandonnons au capital, on a peut-être un rôle à jouer tous en fait. Abonnez-vous à des médias indépendants. Donnez 1 euro, 3 euros par mois à des médias qui pour vous valent la peine de survivre. C'est aussi un acte militant concret à faire. Alors, je vois qu'il y a deux questions et des gens qui ont déjà parlé et pas parlé. On a une contrainte de temps aussi pour l'organisation de l'événement. Jamie, le repart manifesté à Paris cet après-midi. Il a un train à 13h, donc il va falloir qu'on le libère. Vous pouvez quand même rester avec nous discuter après la conférence avec plaisir. Je prends quand même deux questions à la suite des personnes qui n'ont pas encore parlé. ici et madame ? Oui. Je vous rejoins juste sur ce que vous venez de dire parce que moi, je suis viticulteur. Bon, je suis dans le monde de l'agriculture. C'est exactement la même chose. On ne veut plus être dépendant des gros groupes. donc il faut aussi se prendre en main. Alors, je ne sais pas si c'est possible pour vous, mais c'est vrai que si on veut se développer, il faut s'organiser nous-mêmes et puis peut-être demander aussi aux gens de nous soutenir. C'est un peu la même chose dans tous les... Et puis alors, simplement, j'aurais voulu aussi une question par rapport... On a encore vu hier, je ne sais pas, moi, je ne suis peut-être pas assez au courant, mais vous avez fait quelque chose sur les... les Black Blocs, c'est ça ? Est-ce que dans vos reportages, vous en parlez ? Parce que est-ce que ce n'est pas ça aussi qui justifie peut-être, moi, je suis un peu naïf, la position du gouvernement de taper de plus en plus fort sur tout le monde, finalement ? Alors, du coup, ça ne rentre pas dans le débat d'aujourd'hui, c'est un autre thème. Si, est-ce que dans tes vidéos, tu interroges aussi des Black Blocs ? Est-ce que tu les filmes et comment tu les mets en scène dans tes images ? Mais ça, c'est comme tous les sujets, finalement, en septembre, j'ai pris tout septembre pour faire un peu le tour des manifs et j'ai pu participer, alors, il ne faut pas être Black Blocs, mais voir de super près ce que c'était. Et effectivement, c'est hyper loin du monde de Rulte et le Crieff et ailleurs, c'est l'opposé, en fait. Mais bon, un Black Bloc, déjà, il faut savoir ce que c'est avant d'en parler, en fait. Qu'est-ce que c'est un Black Bloc ? C'est vraiment quelque chose de fondamentalement politique, c'est une mode d'action directe et qui peut être incompréhensible par une classe sociale qui, elle, malheureusement, détient quasiment tous les canaux d'information. Enfin, tu vois, il y a un lien qui est à faire. Ça peut être aussi un provocateur. Ça peut être aussi un provocateur et on l'a vu hier à Paris, ça peut être aussi la BAC. Je ne sais pas, du complotisme, moi, que je vous dis, il y a des vidéos qui tournent depuis hier et je l'ai vu, moi, de mes propres yeux plusieurs fois où des gens tout en noir cassent des trucs. Ça peut être toi, ça peut être n'importe qui et ça peut être un flic et c'est souvent le cas, je t'assure, et qui, finalement, foncent des réactions des flics et qui crient c'est la BAC, c'est la BAC et ils se mettent derrière. Donc, effectivement, après, ça soulève plein de questions à qui profite la situation et c'est à chaque fois pareil à qui profite l'information, à qui profite cette situation, à qui profite plein de trucs et c'est la question qu'il faut se poser pour s'approcher de la réponse. Mais oui, j'aborde cette question et si tu ne connais pas le travail, je t'invite à aller voir. Plusieurs fois, on a abordé cette question de manière frontale parce que j'ai la liberté de le faire et que d'autres personnes, et j'ai des amis qui sont journalistes, n'ont pas forcément la liberté de le faire ou la possibilité. Voilà. Ou on ne les finance pas pour le faire parce qu'enquêter sur les Black Blocs, ça va prendre du temps, ça, je vous le dis. On prend une dernière question de Madame, je l'avais promis, et on s'arrêtera là. Oui, donc on a vu à travers tout ça qu'effectivement, les Gilets jaunes, ont été portés par les réseaux sociaux. La réponse du gouvernement, en fait, l'État a été plutôt longue à venir à travers les médias traditionnels. Quelle a été son utilisation des réseaux sociaux au niveau de l'État ? Comment il s'est lui-même emparé des réseaux sociaux pour répondre à tout ça ? Parce qu'on n'a pas vu cet angle, en fait, cette approche. Ils agissent là comme sur d'autres par la décrédibilisation des gens qui parlent en face. Alors, soit, on dit, mais il n'est pas journaliste, ou on dit, ah oui, non, mais il a trempé dans des trucs louches. Ça commence par une campagne de décrédibilisation de l'auteur qu'ils veulent. Et ils ne répondent jamais sur le fond. Mais c'est aussi vrai sur Internet que sur d'autres médias. Je voudrais simplement dire que nous, on a été obligés de faire ça, ce guide de défense du journaliste de poche, je ne pensais pas qu'on le ferait, tellement on a aussi décrédibilisé les journalistes. Et là, on leur donne leurs droits face aux forces de police et aux forces judiciaires. Donc, c'est la décrédibilisation qui est l'arme première des contradicteurs et qui utilisent plusieurs canaux, des canaux plus ou moins officiels. Mais c'est pour ça que je rejoins complètement Sémil quand il dit regarder à qui le crime ou l'information profite. Ça, c'est la première chose dont on doit tous, y compris nous, bien sûr, être les porteurs. C'est-à-dire, à chaque fois, se poser des questions. Simon, je te laisse. Oui, pour compléter là-dessus, votre question, en fait, soulève pas mal de points différents. C'est-à-dire que l'État, qui est un ensemble avec pas mal de choses différentes, quand même dedans, il y a des gens qui travaillent dans les ministères, des conseillers, etc. Il y a des services de police, il y a des services liés à la justice, etc. l'État va être amené souvent à regarder les réseaux sociaux. Ils sont très attentifs à ce qui se passe dessus. Regardez ce qui est fait quand il y a des vidéos qui deviennent virales, c'est-à-dire qu'on constate qu'il y a beaucoup de vues d'un coup qui montent, ils commencent à se dire qu'est-ce qui se passe s'il y a un problème autour de ça. Ils vont s'en servir pour, on parlait de la question judiciaire tout à l'heure, pour attaquer des personnes, c'est-à-dire condamner des personnes, en tout cas essayer de faire condamner des personnes en essayant de repérer leurs actes sur des vidéos. Après, quand l'État communique, c'est-à-dire essaye de porter un discours, là, globalement, c'est le discours global de l'État qui se décline sur les réseaux sociaux. En fait, c'est leur posture, c'est leur posture, c'est d'être une posture extrêmement critique, de dire non, non, la police fait bien son travail, il n'y a pas de violence policière, il n'y a pas de problème, etc. Eh bien, ils vont le décliner sur un maximum de formes. D'accord ? Donc, ils vont aller à la télé pour le dire, ils vont parler dans la presse pour le dire, et puis ils vont aussi faire des vidéos sur Instagram, des messages sur Twitter, etc., pour dire la même chose sur des formes différentes. Ce sont des stratégies, ce qu'ils appellent des stratégies 360, où on essaye de viser l'ensemble des médias, dont les réseaux sociaux et Internet. Et puis, je voudrais dire aussi, pour les... Pardon. J'entends pas ce que vous... Ça fait partie, ça fait partie des lieux sur lesquels ils communiquent, évidemment. Mais le truc, c'est qu'ils ont une difficulté, c'est que ces réseaux sociaux appartiennent à des entreprises privées extrêmement puissantes qui sont indépendantes de l'État. Donc, eux-mêmes, tâtonnent dans leur façon de faire. communiquer avec les réseaux sociaux, on voit bien. Et souvent, ils suivent des tendances qui sont initiées par d'autres personnes, par des gens qui sont pas des gens de l'État, des blogueurs, des choses comme ça, qui créent des choses, des formats, nouvelles. Et là, ils essaient de ensuite reproduire. Je voudrais simplement ajouter que nous sommes en train de travailler sur un Conseil national de la déontologie journalistique et de la médiation, CDJM, l'Assemblée Constitutive le 2 décembre, et qui, totalement indépendant, serait composé de journalistes, d'éditeurs et de citoyens. Et qui se saisiraient ou seraient saisis des dysfonctionnements, feraient une enquête et émettraient un avis public. Voilà ce qu'on pousse de force. On sait pas si on y arrivera depuis des années et des années. Donc, on espère que on va y arriver. Dernière prise de parole. Vas-y. Du coup, c'était super pour finir ça, donc j'ai pas envie de revenir de rien. Ça me va aussi. Non, non, mais c'est vrai que ça me va aussi et ça montre aussi que chacun prend sa part dans cette affaire de différentes manières, avec les contraintes et les possibilités et les espaces qu'il a. Je pense que, voilà, ce que tu viens de dire, Dominique, sur ce conseil est important. la recherche prend sa part et je vous invite à aller voir les travaux là-dessus et aller dans le détail et pas se contenter effectivement d'un compte rendu télévisuel ou autre de ce genre d'études. Des youtubeurs engagés prennent leur part aussi pour faire une information différente, plus indépendante. D'autres médias aussi le font avec d'autres mollets de l'économique et Superdemain, Fréquence École le fait aussi en accompagnant tout ça. ces initiatives et en agissant concrètement avec les élèves toute l'année pour comprendre ces modèles économiques, cette fabrication médiatique, la production d'images et espérer que ça fasse une génération de vidéastes et de citoyens plus éclairés avec ces outils. Grand merci à vous d'avoir participé à cette conférence pour vos interventions. Merci beaucoup à nos invités. Merci beaucoup d'être venus. Et si certains veulent continuer à venir discuter avec nous, il n'y a pas de soucis. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501